Bonjour les amis, que je suis heureux de vous retrouver par ces très belles journées d'automne c'est vraiment l'été indien, on a entre 15 et 20 degrés en ce moment, c'est génial alors quoi de mieux pour vous présenter ce vélo, cette Orbea Wild 2024 alors avant d'attaquer cet essai à proprement dit de ce très beau vélo d'enduro je voulais aussi vous parler un peu de toute l'actualité riche et brûlante de cet automne sur la chaîne avec bien sûr la comparaison sur les différents modèles Orbea puisque je vais avoir aussi le Wild 2025, il y a assez peu de différences, quelques nuances qu'on verra ensemble et puis aussi un peut-être deux modèles Rise, puisqu'il y a deux possibilités chez Orbea pour le Rise cette année il y a une version plus légère et une version un petit peu plus suspendue on verra ça aussi en détail, et puis bien sûr aussi supérieur puisque là je vais avoir en test non seulement des vélos électriques mais aussi puisque supérieur est un peu le spécialiste du gravel et il a été d'ailleurs partenaire au dernier Mondiaux, partenaire premium et je vais avoir là aussi bien sûr des gravels en test il y aura du gravel, du musculaire, de l'électrique et aussi une gamme de vélos de route qui est en train de bien évoluer waouh, 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 alors en plus quand je vais rajouter à tout cela les tests photos, vidéos, le petit drone qui est derrière nous qui est fabuleux, l'Over Air X1 Pro, là aussi en test prochainement vous allez comprendre qu'il faut très très vite cliquer sur le bouton abonnement et notification pour rien rater de toute cette actualité Allez, on attaque tout de suite avec cet essai de l'Orbea Wild 2024 Peut-on rêver plus beau terrain de jeu que la haute montagne pour tester cette Orbea Wild M10 ? Je suis à 2700 mètres d'altitude au sommet de la Roche de Mio, un des points hauts de la station de la Plagne et je vais me diriger vers la crête qui mène à la Comte des Arrérés au Roque du Blancher c'est la crête qui est juste là, vous allez voir que c'est assez spectaculaire on va se diriger avec mon fidèle distrier, le Wild M10 et on va voir un petit peu comment il se comporte mais je ne suis pas inquiet, autant vous dire que ce vélo est exceptionnel dans beaucoup de domaines Alors je profite de ce petit arrêt improvisé pour faire un rapide descriptif de cet Orbea Wild M10 2024, je le précise, le 2025 suivra certainement assez rapidement sur la chaîne mais il y a assez peu de différences, vous verrez Alors déjà, au niveau des différences, bien sûr, le moteur Bosch c'est un CX, génération 4 avec 85 Nm de couple, je dirais le couple maxi autour de 80, entre 80 et 85 tours en minute la batterie 750 Wh, bon il est monté en Shimano, pratiquement XT intégrale sauf la manette de changement de vitesse et c'est l'X, bon je trouve ça un petit peu mesquin, franchement, on aurait aimé quelque chose de XT complet, y compris sur la manette même si celle-ci fonctionne très bien La fourche, c'est forcément une Fox 38, un float performance en 160 de débattement je peux vous assurer que c'est génial, alors ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie particulièrement les deux amortisseurs d'ailleurs, puisqu'on a à l'arrière l'amortisseur, c'est pareil, c'est un float X performance donc c'est vraiment, je pense que ce qui fait de mieux à peu près en ce moment au niveau de l'enduro avec 160 de débattement avant arrière le 4 bien sûr est un full carbone j'ai pesé le vélo sans les pédales à 23,8 kg donc c'est quand même pas mal au niveau des freins, là aussi on est sur du 4 pistons Shimano XT classique, donc là ça freine très très bien au niveau des pneus à Segaï 250 à l'avant attention à ne pas trop les gonfler c'est des pneus, moi je mets en balade comme ça, pas trop lointaine, 1,2 kg quand je vais un peu plus loin, entre 1,3 kg et 1,4 kg et à l'arrière, du mignon, c'est le DHR, la deuxième version, le 2 il est en 2,4, il n'est pas en 2,5 lui voilà pour le tour d'horizon je ne vous parle pas de la cinématique de suspension Orbea, c'est faire, il n'y a pas de problème c'est vraiment quelque chose qui marche bien au niveau du contrôleur, là aussi du grand classique ce petit contrôleur Bosch sachant qu'on peut aussi mettre tout sur son GPS et puis maintenant je crois qu'il n'y a plus qu'à y aller alors peut-être pas tout droit là parce que j'aime bien faire des petits sauts mais là, la marche est quand même un peu haute allez, on file là-bas allez, on en profite pour tester aussi ce petit drone fort sympathique l'OVR X1 Pro qui va nous suivre dans cette balade allez, c'est parti bon, alors l'idée, ce n'est pas de faire de la vitesse pas dans cet environnement d'autant qu'avec deux caméras en route et encore deux autres dans la poche je ne voudrais pas trop faire d'exploits et casser trop de matériel donc on y va tout tranquille c'est juste pour vous montrer un petit peu les capacités du vélo sur des endroits un peu escarpés alors quand vous êtes comme ça sur une crête avec un sentier un petit peu étroit n'hésitez pas à aller doucement et à mettre le pied à terre dès qu'il y a une difficulté parce que là, la chute, elle fait mal ça, c'est le genre de marche qu'on peut tout à fait éventuellement franchir lorsque le sentier est large là, il vaut mieux éviter alors dans ces conditions-là aussi je mets très peu de moteur généralement, je suis paramétré en mode éco à 30 Nm c'est encore le cas là et encore comme là, la crête descend là, j'ai carrément coupé le moteur moteur très silencieux en mode éco, aucun souci là, je vais me mettre en mode tour ça monte un peu plus et dès que ça arrive sur des choses un peu plus compliquées hop, pied à terre et on va franchir gentiment la difficulté en poussant le vélo là, ça serait vraiment dangereux de rester sur la selle allez, on est parti sur l'endroit le plus escarpé spectaculaire de la balade alors c'est là où vraiment le poids du vélo peut se faire ressentir en tout cas pour ceux qui ont un gabarit un petit peu plus léger que le mien là, c'est vraiment dans les portages et dans les endroits un petit peu escarpés ou pire encore quand il faut le rentrer dans la voiture et le soulever c'est là où on sent le poids mais en pilotage que ce soit doucement ou rapidement aucun souci particulier le poids se fait totalement oublié je suis repassé avec le harnais sur la GoPro parce que la fixation elle est pas bonne donc là, ça ne me permettait pas de faire ce que j'avais envie de faire ça, je l'ai un petit peu cette nuit donc il faut faire un petit peu attention ça glisse à certains endroits mais rien de bien dangereux et une fois de plus quelle qualité d'amortissement au niveau de ces suspensions sur ce Wide M10 c'est vraiment absolument génial là, on peut vraiment faire du tout terrain en montagne dans de très très bonnes conditions alors là, l'Eurobea il est dans son domaine de prédilection bien sûr confort extrême on gomme absolument toutes les aspérités c'est vraiment génial vous avez vu tout à l'heure que dans la descente en hors-piste ça posait pas de problème particulier non plus le poids se fait absolument pas sentir je pense même que le poids est un avantage dans bien des cas à la fois au niveau de la tenue de chemin tenue de cap je sais pas comment on peut dire mais en tout cas le poids vous plaque au sol bon c'est quelque chose qu'on a constaté pour ceux qui comme moi ont fait de la moto en enduro c'est vrai qu'avoir une moto très légère ou en crosse une moto très légère c'est c'est sympa dans les sauts par contre il y a beaucoup de situations où le poids vous permet d'avoir les roues qui collent au terrain et d'avoir aussi une tonie de cap un peu plus affirmée dans les parties un peu difficiles ou très accidentées c'est exactement la même chose en vélo et c'est vrai que les Lighty à 16 17 18 kg sont très sympas lorsqu'on veut les emmener sans moteur mais ils ont tendance quand même à sautiller un petit peu plus le Wide c'est un rail et c'est un rail confortable donc qu'est-ce que c'est agréable vraiment génial c'est assez étonnant pour ceux qui ne jamais eu l'expérience d'un vélo d'enduro parce que là on est sur un vélo d'enduro on est carrément sur un autre monde souvent les 20 mm de débattement supplémentaire apportent beaucoup non pas en gros sauts ça de toute façon ça fonctionne tout le temps mais plutôt sur les petits chocs les petites irrégularités de terrain comme on a bien souvent sur les chemins de montagne et c'est là où ces quelques millimètres ou centimètres de débattement supplémentaire font vraiment la différence avec un moelleux une souplesse un confort incomparable ça se coûte beaucoup moins qu'avec d'autres vélos la géométrie comme toujours chez Orbea est juste parfaite et on est très très bien au niveau position bien sûr tout ça va s'infiner je vais régler petit à petit mais déjà naturellement je me sens très bien sur ce wide c'est de bonne augure on va faire un peu de ménage et oui les chemins ça s'entretient malheureusement on n'a pas beaucoup de monde ici en haute loire et donc du coup il n'y a plus beaucoup de passage et les chemins finissent par se boucher mais je ne désespère pas d'organiser quelques petites sessions avec soit mes copains enduristes soit pas mal de villageois qui commencent à être sensibilisés et à cet nécessaire entretien des chemins si on veut continuer à pouvoir aller se promener dans la nature alors je vous mets aussi parce que ça peut vous intéresser des copies d'écran de l'application Bosch Flow et comment je paramètre mon moteur alors sur le mode éco moi j'ai un couple moteur choisi très bas à 30 Nm une assistance qui débute doucement pour avoir vraiment une progressivité à la mise en route donc en privilégiant l'autonomie l'effort physique du pilote c'est vraiment comme ça que je l'entends sur le mode éco le mode trail c'est un petit cran au dessus on va être aux alentours de 50 Nm entre 50 55 donc soit à peu près le couple du Bosch SX que j'avais précédemment sur le supérieur le MTB je monte un petit peu on est à 70 Nm donc là on arrive déjà à quelque chose d'assez puissant et puis toujours une assistance relativement douce et enfin pour terminer le mode boost où là je suis vraiment à fond on est à 85 c'est là où j'ai besoin de max de puissance pour faire des franchissements pour faire une grosse montée et taper les records des coms électriques sur Strava donc voilà le choix sur les quatre modes d'assistance mais alors quelle incidence ce choix de mode peut avoir sur la consommation et ensuite sur l'autonomie c'est ce que nous allons voir à travers deux exemples bien précis sur un mode éco et sur un mode turbo alors dans cette boucle test que je fais pratiquement systématiquement maintenant lorsque je reçois un nouveau vélo il y a deux grosses montées à 22% au max qui sont assez difficiles surtout en mode éco alors petite précision quand même n'allez pas croire qu'avec 30 Nm de couple simplement sur le mode éco c'est peu sensible ou pas sensible du tout on est quand même aidé et bien mieux que lorsqu'on arrête le moteur totalement c'est quand même non négligeable alors il est clair que monter du 22-23% glissant avec le mode éco à 30 Nm c'est carrément le défi et honnêtement je le fais pour le test pour vous donner un max d'infos mais qu'est-ce que j'ai envie de mettre plus de moteur ce vélo est fait pour ça voilà la première diode vient de virer au blanc donc ça veut dire qu'elle a passé la moitié de la capacité de la première LED donc comme il y en a 5 ça fait 20% chaque LED même si les deux dernières vont un peu plus vite et donc 20% la moitié 10% et c'est d'ailleurs exactement le pourcentage que je viens de relever sur l'application Flow qui me dit qu'il me reste 90% de batterie j'ai donc consommé 10% pour 430 mètres de D+. Allez une barrette d'éteinte sur le contrôleur LED de l'état de charge de batterie sur le cadre du wide à 913 mètres de D+. C'est pratiquement une progression arithmétique c'est impressionnant j'ai fait un peu plus de 440 sur la moitié de la première LED à peu près la même chose sur la deuxième moitié donc et qui plus est c'est parfaitement juste parce que sur l'application je suis effectivement à 80% de batterie restante 20% de consommé alors j'ai consommé un tout petit peu plus sur cette première moitié de deuxième LED parce qu'elle vient de s'éteindre pour la moitié donc passé en blanc et je suis à 1250 de D+. Donc grosso modo un peu plus de 300 350 de dénivelé fait avec cette moitié Allez je me rapproche vigoureusement des 40 km et des 1300 de D+. Autant vous dire que ça sent l'écurie et je profite de ce très joli chemin en forêt pour faire ce petit bilan que je compléterai à l'arrivée d'ici 2 km c'est juste pour vous faire profiter de ces formidables chemins encore quel bonheur et alors je ne devrais pas le dire mais en ce moment on est blindé de champignons c'est presque tous les jours une ventrée cèpe girole pied de mouton c'est le triptyque du jour ah quelle tenue de cap en descente c'est fabuleux on est en confiance sur ce vélo en plus il y a un freinage nickel pilotage hyper précis il répond au doigt et à l'œil je serais curieux d'aller faire une petite spéciale d'enduro quand même un C4 ça me rappellera les jeunes années alors bilan pour cette première boucle que j'ai parcouru en totalité sur le mode économique j'ai consommé 32% de la batterie j'ai fait 1332 mètres de D+, pour un peu plus de 42 km de distance et le total théorique possible avec 100% consommé est de 3996 mètres de D+, pour ne pas dire 4000 c'est quand même remarquable je vous le répète avec uniquement la batterie 4 de 750 Wh sans compter qu'on peut en plus ajouter un extender de 250 Wh mais dans ces cas je me demande un peu à quoi il sert allez c'est parti pour la boucle test mais ce coup-ci en mode turbo on va envoyer du pâté ça commence fort je suis déjà à 24 à 25 km heure en montée à 4-5% et oui le Bosch CX est vraiment impressionnant on va voir combien je vais mettre si je ne rencontre pas trop les conditions un peu difficiles il y a encore plus cette nuit donc là pour l'instant tout va bien mais dans les chemins un peu plus gras ça risque de glisser et de me ralentir un petit peu une fois de plus même remarque que lors de mon dernier essai avec un Bosch CX plein de puissance c'est à dire avec le supérieur 90-49B on aurait envie que ces vélos ne soient pas bridés à 25 mais plutôt à 30 ou 32 je crois savoir qu'aux Etats-Unis c'est le cas ils sont à 30 ce sont des vélos qui sont conçus pour rouler à ces vitesses et les batteries maintenant ont suffisamment d'autonomie et vraiment c'est un mode vous voyez là je suis à 30 32 c'est un mode que ces vélos supporteraient allègrement et ça sera encore plus dans la philosophie enduro et on pourrait vraiment apprécier ce petit plus de limitation de vitesse un peu plus haute alors entendons-nous c'est pas que je recherche absolument à avoir une moto électrique entre les pattes c'est pas ça mais ce sont des vélos qui sont agréables à des vitesses élevées moi je suis souvent entre on va dire 30 et 50 km heure dans les parties faciles ou descendantes et la partie cycle vraiment le supporte très bien et c'est pas pour autant même en boost que je ne fais pas d'efforts bien au contraire c'est juste qu'on a envie d'être dans cette philosophie enduro complètement et de profiter de ce vélo au maximum les efforts ils y sont je suis déjà à 145 pulse qu'alors j'étais à 155 donc il y a des vrais efforts y compris en mode turbo et ce qu'il y a d'assez intéressant c'est que même en montée il y a vraiment des notions de pilotage de choix de trajectoire qui sont super important si vous voulez faire des chronos en spécial d'enduro 190 mètres de déplus et la première diode vient de passer en blanc donc j'ai consommé 10% de la batterie et croyez-moi je me donne la fin 21% je monte aux alentours de 10 11 12 km heure 155 pulse je suis à fond fin de la montée 161 pulse c'est un beau segment 55 km heure et je me sens en parfaite sécurité sur ce vélo il absorbe tout un petit mot quand même sur le freinage qui s'est parfaitement rodé après c'est 5, 6, 7 sorties je ne sais plus exactement et progressif puissant mais jamais brutal vraiment un régal elle est une barrette d'éteinte soit 20% de consommé on est à 387 mètres de déplus donc on est largement à plus du double la consommation du mode éco tel que je le paramètre mais bon sens ça avance et que c'est rigolo waouh génial donc là on continue j'ai parcouru presque 12 km en 30 minutes donc on est sur une moyenne d'un peu plus de 22 avec deux très grosses montées c'est fort allez 570 mètres de déplus et la deuxième barrette est à virer au blanc donc on est à 30% de batterie consommée ça descend plus vite c'est sûr c'est normal 17 km 5 44 minutes on est toujours sur un bon chrono un rythme assez soutenu quand même la tempête d'il y a deux jours plus les pluies ont fait des dégâts dans les chemins donc là je suis obligé de couper à travers la pompe bon il a fallu que je m'arrête un petit peu enfin du moins que je progresse à travers les broussailles et les ronces parce que la tempête d'il y a deux jours a fait déraciner ce groupe d'arbres donc il a fallu que je passe là à travers et c'était quand même fort pénible 908 mètres de déplus je viens de faire passer en blanc la troisième barrette 27 bornes et 1h08 voilà les données pour à peu près la moitié de la consommation de la batterie allez 1080 d plus la troisième barrette 27 donc il me reste deux j'ai donc consommé un peu plus de 60% de la batterie en 32 km 5 et un gros 1000 mètres de déplus en 1h20 allez il reste 10 bornes 1228 mètres de déplus très exactement les deux barrettes restantes sont passées en orange pour me prévenir qu'il commençait à avoir bien soif cette batterie voilà on est arrivé à terme de cette boucle donc ah c'était bien plaisant quand même vraiment ce vélo il est tellement agréable en mode enduro comme ça moteur à fond c'est aussi très très rigolo donc il me reste 23% de batterie donc on va faire le récapitulatif 1h43 42 km 24,3 de moyenne honnêtement c'est pas si fréquent qu'on fait 24,3 de moyenne avec un maxi à 60 ascension 1317 mètres donc avec un maxi dans une vitesse moyenne en montée de 1000 mètres par heure waouh pas mal du tout ah ça va vite alors déjà plus de 600 kilomètres avec cette orbea wide sur des tas de terrains différents là je suis en Haute-Loire sur le bike park des frères Perron donc c'est un bike park qui est assez engagé là je suis dans les Alpes sur des sentiers qui sont beaucoup plus aménagés plus tranquilles au milieu des mélèzes bref dans tous les coins dans toutes les situations possibles à chaque fois c'est le même constat c'est un vélo qui est à la fois maniable qui est très confortable qui a des suspensions vraiment exceptionnelles qui peut vous emmener au bout du monde dans des aventures plus folles les unes que les autres le point ne m'a jamais dérangé vraiment à part pour le mettre dans la voiture où là c'est un petit peu plus compliqué mais franchement c'est pas gênant du tout sur le terrain alors aucun reproche pas grand chose je vous ai parlé de la petite manette SLX mais c'est plus une coquetterie qu'autre chose j'aurais préféré une manette XT pour avoir l'intégralité du groupe XT et puis peut-être si quand même le fait d'avoir des suspensions merveilleuses mais qui se bloquent parfaitement sur la fourche avant mais sur l'amortisseur arrière c'est presque impossible à faire en tout cas en roulant c'est impossible la manette est beaucoup trop basse donc je ne l'ai pratiquement jamais utilisée mis à part ça franchement je me suis régalé avec ce vélo voilà les amis nous sommes arrivés au terme de cet essai de l'Orbea Wild 2024 alors un vélo formidable franchement je pense que c'est un vélo avec lequel j'ai pris un plaisir immense certainement le vélo le plus agréable le plus sympa que j'ai eu entre les mains depuis 3 ou 4 ans à la fois confortable pas trop lourd très maniable des suspensions idéales avec un réglage une fois de plus de cycle expresso Alex enfin cycle expresso et cycle avenue puisque maintenant ils ont deux magasins un à Pont du Château à côté de Clermont et l'autre à Hissoir je vous ai déjà montré un petit peu ces inaugurations croyez moi si vous avez besoin de faire un super réglage un setup d'enfer vous pouvez demander à Alex c'est vraiment un homme avec des ressources insoupçonnées et incroyables donc l'Orbea je me régale vraiment avec je suis vraiment dubitatif sur les possibilités d'amélioration sur le modèle 2025 mais on verra ça ensemble prochainement et c'est quand même je dirais pratiquement le summum de ce que l'on peut faire en vélo électrique à l'heure actuelle si on ne veut pas s'engager dans je dirais l'option Lighty très léger mais moins puissant et souvent un petit peu moins confortable bon les amis je vous retrouve très vite parce que j'ai du pain sur la planche là il y a un taf d'enfer je vais essayer de sortir un maximum de vidéos au moins une par semaine peut-être un petit peu plus si je rogne un peu sur mes nuits et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures allez ciao bye Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage Société Radio-Canada